Bonjour Charitas, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Charita et dans cette chaîne on parle beaucoup de maquillage, tips à beauté, recettes de grammaire latina, triche, pas triche. Je vous invite à abonner à la chaîne, en même temps, à activer la petite cloche de notification, comme ça vous aidera le jour dans tous mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un maquillage, qui représente un petit peu le sens de l'été, avec des couleurs jaunes, orange, avec un petit peu de glitter, sans eyeliner, parce que je trouve que l'eyeliner à l'été, ça fait un peu dur le regard. Je l'ai lancé de MAC, le prolongé concealer en NC30. On va l'appliquer comme un primer pour les fards à poupières. En même temps, ça va aider à fixer le fard à poupières que on va appliquer après. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau le 142 de Zoéva. Je vais aller jusqu'à un petit peu en bas, ici, pour la couleur qu'on va appliquer en bas, ça va aider en même temps de la fixer aussi. Pour notre maquillage, je vais utiliser la palette Venus de Lime Crime. On va prendre la couleur Aura. La couleur Reviled. Et on va l'appliquer dans toute notre paupière mobile. Je vais prendre la couleur E35 de Sigma, jaune, comme ça. Vous verrez, on va créer notre couleur de transition. Je vais être très très sympa, là, la mélange des deux. Pour faire une transition très jolie. Vous prenez vos tautons pour faire un petit peu de ça. Et vous verrez le résultat, ça va faire professionnel. Sans l'être. Donc, on va estomper bien comme il faut. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Comment ça va, Charita ? J'espère que vous allez très très bien. Donc, vous voyez la transition, chouf. Donc, on va appliquer doux. Celui-là, c'est de NYX. Et celui-là, c'est de Urban Decay. La mélange est de doux. Comme vous voyez, très très jolie. En premier temps, celui-là de Urban Decay. Je vais l'appliquer dans tout le centre de la paupière. Il y a un petit peu de l'angle interne. Un petit peu de glow, de glitter. C'est excellent. Mettre un petit peu pour la nuit, un petit peu de glitter. Surtout, c'est très joli. Celui-là qui a donné un petit peu de reste, c'est celui-là de NYX. Pour donner un point de lumière dans le coin interne, on va appliquer un mélange de deux couleurs. On va appliquer le Cyl Sensational de Maybelline, comme un mascara. On va appliquer les Fossils, celui-là, c'est de l'oxilage. Easy does it. On va passer à la paupière inférieure. Je vais appliquer cette crayon de couleur vermante, de couleur caramel. Dans toute la muqueuse inférieure. On va déborder un tout petit peu aussi la muqueuse. C'est comme un verre remonte avec le E20 de Sigma. On va juste estomper tout ce rayon qu'on appliquait avant. En même temps, ça va nous aider à le fixer. On va appliquer un petit peu de mascara dans le cil inférieur. On va prendre un petit peu de la couleur aura de la palette de Venus. Juste pour marquer un petit peu de l'arcada sourcilière. Donc là, c'est-à-dire l'arcada. Un gober de Too Faced comme un primer. J'adore appliquer cette primer surtout à l'été parce que ça, comme il est sans silicone, ça va donner une hydratation supplémentaire à maquillage. Et en même temps, ça va aider à fixer notre fond de teint. En sachant que j'ai déjà appliqué un cremé de teint. Donc, comme fond de teint, je vais appliquer le teint Idol Ultra Wear 050, beige ambré. Avec ma Beauty Blender, bien sûr, humide. Bah, c'est pas, vous le connaissez par cœur, Charitas. Donc, horizontal. Et après, vertical. Tant Idol Ultra Wear 050, beige ambré. C'est un fond de teint préféré, Charitas Cardona en couvrance. Surtout, il était bien comme il faut, mais sans couvrir trop, en fait. Ça les voit un petit peu, la peau naturelle. Et c'est ça que j'aime bien de ce fond de teint. Et il tient tout la journée. Il est vraiment super, super, super le résultat. Il est vraiment très, très joli de cette fond de teint. Donc, on peut appliquer notre anti-cerne, celui d'Aqua Luminous de Becca, dans le teint beige. Donc, maintenant, on va est stopper de tout avec la Beauty Blender. De façon très, très, très léger, Charitas. Sans appuyer trop fort. Sinon, on va lever tout l'eau. Cré hydratant, fond de teint, anti-cerne que vous avez appliqué. Donc, juste à tapoter. Parce que le but, c'est vraiment de camoufler les cernes. Donc, tapotant, 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 des petits, des petits tapotements. Sans tirer trop fort. Il y a un petit peu mon menton. Quand ça, t'as l'impression d'avoir un menton plus grand. Fondamental pour les personnes qui sont le visage rond de convoi. Parce que, si vous faites l'illumination du menton, Ça va vous donner l'effet comment qu'on ait vraiment un visage plus harmonieux, on va dire. Je vais ici, dans le centre du visage. Je vais donner un petit peu de la structure à notre visage. Alors, quand on va faire un légal baking, je vais appliquer le Luxe de Banana de Banai. Je vais faire un petit peu ici aussi. Sortir un petit peu plus le maquillage. On y lève un petit peu de baking. Caca, 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 caca. Comme bronzer, je vais appliquer le Hola de Benefit avec le Saint-Tropez de Nabla. Au niveau des pigmentations, je pense qu'il y en a bien. Choc Fajeritas, bronzer. Jamais. Non. Vous souriez tout à l'heure. Pour l'heure, vous aurez vraiment le verre l'eau pour appliquer votre bronzer. C'est vraiment un couleur très joli. Je pense que je vais rester juste avec le Saint-Tropez. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'appliquer le Hola. Ça commence à me plaire. C'est juste parfait, ça. Donc, maintenant, vers l'eau. Dans le pinceau et tout doucement, vers l'eau. Très très joli comme bronzer. Donc, on va faire un petit peu de contouring dans le nez. Donc, le nez, je vais le faire avec le Master Sculpt de Maybelline. Maintenant, pour fixer tout le maquillage, vous savez, à l'été, Charita, ça calme la chaleur. Et être sûr que le maquillage va rester toute la journée. Donc, je vais prendre un cover 3 en 1 de Too Faced. Donc, quand même, elle va bien chiqui. Je vais juste... Un. Je vais juste mettre un make-up. Ouf. Ouf, ouf. Ouf, ouf. Ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Comme notre visage est l'humide, on va pas appliquer notre highlight quand on va le... Oula, le glow, glow, glow. Donc, je vais appliquer le Master Chrome de Maybelline. De la color Master Gold. Que c'est ça ? Ouf, 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 c'est trop trop beau, c'est très light. Maintenant, on va appliquer notre rouge à lèvres. Ceux-là, c'est le... Le rouge BC de la collection des teintes de maquillage. Franchement, j'ai arrêté. Si vous cherchez des rouges à lèvres, après, vraiment, casser, casser. Celui-là, c'est le numéro 18. On est à 3 euros maintenant. Normalement, on est à 9 euros. Et celui-là, maintenant, on solde. C'est à 3 euros. Donc, pourquoi pas craquer. Donc, je vais appliquer juste en teinturant le reste de mes lèvres pour notre décès de mes lèvres. Et je vais appliquer cette couleur très, très soft dans tous les lèvres. Comme Gloss, je vais appliquer sur la de Too Faced, le Sweet Peach, Papa Don't Peach. Hein, j'ai n'ai rien. Sous-titrage Société Radio-Canada